Pour tout le monde, nous avons émotions et les émotions négatives peuvent détruire notre vie pour dire que c'est très concret, ce n'est pas un blablabla spirituel, c'est une réalité J'étais dans ce cas, avec mon couche, il y a 18 ans. J'étais près de mourir. C'était une situation difficile. J'ai vu des nombreux docteurs à Paris, ils ont investigué mon couche avec une caméra et ils me disaient que votre espèce de vie peut être courte. 6 mois. Quand nous vivons un moment comme ça, nous allons à un autre docteur et tous les docteurs disent la même chose. Et j'ai eu la chance, à Paris, de rencontrer un docteur tibétan. Son nom est Amshi Tsetan. Amshi, au tibétan, signifie « docteur ». J'ai venu à lui et j'ai dit « Qu'est-ce que vous pensez ? je vais mourir dans 6 mois ? » Il dit « Pas à tout. Vous allez être totalement OK si vous comprenez profondément comment fonctionne votre émotion. » Quel est le mécanisme de la souffrance ? Si vous comprenez profondément, comme ça, vous laisserez. C'est ce que je veux partager aujourd'hui. Donc, comment fonctionnent nos émotions ? Ici. Encore, comme vous le savez, je ne vais pas développer une santé spirituelle, une santé, blablabla. Je suis le premier à dire tout le temps comment c'est totalement fake et surtout totalement inadapté à notre monde. On ne peut pas dire à quelqu'un « Oh, mon ami, vous êtes stressé, vous avez des problèmes dans votre corps, pratiquez la méditation, fixez un point, comme ça. » Nous pouvons faire ça si nous avons 50 millions de dollars sur notre compte, si nous avons un beau swimming pool dans San Diego, un peintre dans Malibu, dans New York City. Nous pouvons faire ça. Mais, si nous ne sommes pas dans ce cas, c'est totalement inadapté. Donc, que j'aime dans l'approche de Dr. Amshit Setan, il était super concrète. C'est aussi la différence entre l'authenticité et le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas adapté à notre monde, parce qu'il n'est pas concrète. C'est pourquoi c'est un blabla. Nous parlons et nous parlons. Un blabla, c'est quelque chose qui n'est pas efficace, qui n'est pas concrète. Et dans notre monde, surtout maintenant, avec la COVID-19 et l'économique récession, nous avons besoin de la spiritualité super concrète. C'est ce que j'aime dans l'approche de Dr. Amshit Setan que je veux partager avec vous. Amshit Setan dit à moi, Michel, je ne suis pas intéressé à vous demander pourquoi. Je suis intéressé à vous demander si vous savez comment vos émotions fonctionnent. Et, pour être honnête, je n'ai jamais demandé cette question à moi-même. Je n'étais pas intéressé par cette question. donc, il m'explique à moi, quand on a une émotion, quand on a une émotion, quand on a une émotion, quand on ressent quelque chose, c'est une projection mentale. Il n'existe pas en réalité. Il m'explique aussi par la science, par la science, par la science. Par exemple, vous regardez à moi. Vous dites, « Oh, je reconnais que c'est Michel, un accent français. » Non. Quand vous regardez à moi, la première perception de votre cerveau est neutral. Vous ne savez pas. où je suis. Votre cerveau, regarde-moi, mais vous ne savez pas où je suis. Et, deux millisecondes après, donc, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière, deux millisecondes après, et parfois moins, le cerveau reconnaît. Ah, c'est Michel. Il n'a pas de peau. Il a un accent français. Mais pendant deux millisecondes, vous ne savez pas qui je suis. encore plus, ce n'est pas une opinion spirituelle. C'est ce que nous voyons quand nous mettons l'électrode sur le cerveau. Quand quelqu'un voit quelque chose, quelque chose, nous ne savons pas ce que c'est. ce que c'est. à ce moment-là, vous me voyez, deux millisecondes après, vous projetez sur moi. According à mon accent, mes rires, votre cerveau projete, votre cerveau reconnaît, votre cerveau crée une projection. Nous projetez. Nous projetez le concept qu'on a. Si je viens aujourd'hui avec des rires faibles, des rires longues et que je change mon accent, votre cerveau ne reconnaît. Votre cerveau dit non, 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 ce n'est pas Michel. Ce n'est pas le concept que vous avez créé sur moi. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons, chaque sensation, chaque émotion, c'est une projection mentale, une construction mentale, un habit mentale, une reconnaissance mentale, une reconnaissance mentale, une reconnaissance mentale, une reconnaissance mentale. Voyons plus profondément. Quand nous avons cette reconnaissance, quand vous reconnaissez moi, immédiatement, il y a une réaction neurochimique dans le cerveau, associée à l'émotion, à la perception que vous projetez sur moi. par exemple, ah, votre cerveau reconnaît moi, Michel a une voix calme, donc immédiatement, il vous donne une énergie calme. parce que la réaction neurochimique à la projection mentale, c'est pour améliorer la sérotonine, la dopamine, l'hormone du bien-être. et tous les celles sont connectés à notre cerveau. De nouveau, ce n'est pas un « wellness blabla », c'est une réalité. Tous les étudiants, tous les étudiants médicaux ont appris depuis 40 ans. Et tous les étudiants médicaux commencent à rediscover ce que la médecine tibétaine connaît depuis 3-4 000 ans. Donc, la réaction neurochimique dépend de la projection que vous projetez sur moi, selon le concept que vous avez créé sur moi. C'est la même chose si vous voyez un film violent, par exemple. Immédiatement, vous améliorer le cortisol, l'hormone du stress. Parce que votre cerveau reconnaît une « gun », par exemple, une action violente et immédiatement, il stimule l'hormone du stress. Et ce cortisol va dans tous les celles de notre corps. Donc, c'est incroyable de réaliser que nous créons par nous-mêmes nos émotions. nous projetez. Nous projetez. Nous projetez. C'est une projection mentale. C'est une illusion. C'est une illusion. Nous projetez. Mais le fait que nous projetez chaque jour, chaque jour, nous sommes sûrs que cela existe. qu'il existe. Par exemple, vous êtes sûr que j'existe. Mais c'est une illusion. Parce que, si vous avez un microscope, si vous pouvez zoomer, mon t-shirt n'est pas solide, mon t-shirt est fluide. Moi, je ne suis pas solide. Je suis un fluide. Je suis un genre de magma qui est plein de particules subatomiques. Cette salle semble pleine, pas à tout. Si vous avez un microscope et que vous zoomez, et que vous avez la capacité de voir avec les outils de la science, c'est plein de millions de particules subatomiques. Donc, la perception que nous avons avec notre cerveau, c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Et la science, aujourd'hui, a les outils pour prouver dans un second. Si vous allez dans le laboratoire du Dr. Gary Schwartz, vous voyez immédiatement que l'esprit n'est pas empty. Que le 90% est invisible. Mais nous pouvons voir les particules du monde invisible. Mais ce monde est très réel. Mais ce qui n'est pas réel, c'est notre perception de cette salle. Nous sommes sûrs que cette salle est empty. Cette salle est pleine de particules. vous êtes sûrs que j'existe. Je suis une énergie Ce microphone est moving. Tout est moving. Mais nous n'avons pas la capacité de voir. Donc, quand nous commençons à réaliser cela, nous disons que toutes mes émotions sont créées par mon habit mental, mes projections. émotions sont émotions Wow ! Mais le problème est, bien sûr, que nous créons des émotions négatives de émotions des émotions émotions plus 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 nous augmentons le cortisol et le cortisol augmente l'acidité dans notre oesophage, dans notre corps. Et comme vous savez, nous disons que le corps est un second cerveau. émotions nous gardons ces émotions et ces émotions sont poisons comme nous créons par nous un toxique poisson de notre projection ou émotion et ce toxique poisson jour par jour burn le détruire totalement notre oeuf. C'est comme que nous 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 pouvons mourir et nous pouvons avoir une bonne nutrition nous pouvons avoir ce qu'on veut mais l'acidité est super haute parce que nous avons une perception de la réalité des émotions nous pensons que nos émotions existent non nous créons par nous ces émotions écrivons ces émotions nous 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 Je lui ai dit, non plus, c'était tellement clair, mais bien sûr, il prend le temps de changer, de changer, de changer notre perception wronge de la réalité, à une perception réelle de la réalité. Et bien sûr, nous avons tous de la pression du money, nous avons tous de la difficulté dans notre vie, nous avons tous de la trauma de l'enfant. Je réalise, par exemple, que mon problème dans mon stomach vient du fait que j'ai été abusé sexuellement quand j'étais un bébé, tellement jeune. Parce qu'un souvenir revient, soudainement, dans mon mémoire. Mais quand j'ai réalisé profondément que ce passé est terminé, cette émotion, pouf, c'est comme une cloud dans le ciel, j'ai ressenti mieux, immédiatement. Donc, quand le stomach a beaucoup d'acidité ? Mon docteur tibétanique, il me conseille, bien sûr, d'avoir une diète stricte. Zéro acidité dans le alimentaire, zéro. Pas de spicy, pas de fruits, pour être très strict sur la diète pour l'acidité. Aussi, pour manger chaud, pour manger beaucoup de greens, des légumes, des légumes, et aussi pour drinker beaucoup d'eau chaude, et pour réduire drastiquement le café et le thé. Pas de soda, pas d'alcool bien sûr, pour avoir une diète très stricte. Il m'a donné aussi des billes tibétanes spéciales. Et il m'a conseillé de pratiquer la méditation. Mais bien sûr, ce que j'ai découvert depuis 15 ans, ce que je enseigne tous les jours, à Amity Foundation, ou partout, c'est que le concept de méditation que nous avons en Amérique, est totalement inadapté à notre monde. Nous vivons dans un monde tellement différent de la période du Bouddha. Et toutes les pratiques de santé ont été créées 30-40 ans. Mon Dieu, le temps a complètement changé. Et tout le monde a une grande pression. Et tout le monde est incapable de se concentrer, de faire un exercice. quand vous réalisez que dans l'Amérique, 48 millions de personnes perdent leur travail depuis 3 semaines. Comment nous pouvons dire à quelqu'un qui perd son travail, « Mon ami, vous avez besoin de méditer ! » « Chaque matin, 10 minutes ! » Quand nous parlons comme ça, nous ne respectons pas la personne. Nous ne réalisons pas comment notre vie est difficile. Et bien sûr, tous les experts qui enseignent qu'ils n'ont pas de pression de monnaie. Ils vivent dans une maison, ils ont 50 millions de dollars. C'est bien, bébé ! Ou pas beaucoup de pression de monnaie. C'est bien. Mais quand nous sommes dans la vie réelle, en particulier dans ce monde réel, nous réalisons comment la méditation ne peut pas fonctionner. Ou doit être totalement réadaptée. Comment nous pouvons réadapter ? Je veux vous proposer quelque chose. avec aucun exercice, zéro concentration, rien à faire. Juste, nous allons sur le grâne, en dehors. Nous assons sur le grâne, et juste, nous voyons le ciel. Que nous voyons dans le ciel ? Nous voyons les blânes. Les blânes se bougent tout le temps. Comme nos émotions. Une blâne est faite de regardes. C'est une illusion. Une blâne n'est pas réelle. Comme nos émotions. Et notre cerveau, notre conscience, est infinité. Comme le ciel. C'est une nouvelle approche. de calme, pas de parler, pas d'advices, pas d'exercice. Juste, nous assons, nous regardons au ciel. Et nous luons le livre de la nature. C'était l'approche que les gens pratiquent au milieu du monde, dans la cathédrale. Toutes les cathédrales de la Meille-Âge étaient peintes, en dehors et en dehors. Et elles peintent dans l'intérieur du cou comme un ciel pur. Et elles peintent des loupes, comme le symbole de notre pensée. Quand nous voyons le ciel, quand nous voyons les loupes, quand nous voyons nos émotions flottant, d'où vient les loupes ? N'importe qui ne sait d'où vient nos émotions, de notre projection, de notre habite mental, de nos émotions, de nos ancêtres, de nos vies passées. Il n'y a pas de début. Où vont les loupes dans le ciel ? N'importe qui ne le sait. Elles vont. Nos émotions vont après d'autres émotions. Donc, juste quand nous sommes loupes, et nous voyons que c'est clair dans notre pensée, et que nous calmes notre pensée immédiatement, nous réalisons que mes émotions ne sont rien. et que plus nous calmes notre pensée, que plus notre pensée est comme un ciel, que mieux nous trouvons une solution pour résolver notre challenge. Nous avons une pression de monnaie. Nous ne savons pas ce que faire. Nous sommes assurés, face au ciel. Les émotions se bougent comme les loupes. Mais nous calmes la pensée. Et soudain, quand la pensée est claire, comme une star apparaît dans le ciel, une intuition, une idée, une solution apparaît. Et c'est comme ça, que nous résolvons notre situation. C'est comme ça, parce que tous, nous avons la solution de notre challenge. La solution est dans nous. C'est comme ça aussi, juste quand nous sommes assurés et que nous voyons les loupes bougent dans le ciel, que nous réalisons que nous ressentons mieux avec des conseils, des exercices, des blablabla sur la santé, rien. Nous vivons l'expérience de la simplicité. Dans le livre que j'ai évoqué avec Isolinesse Dalai Lama, Dalai Lama dit que nous pensons trop pour rien. Nous parlons trop pour rien. Et comme ça, nous créons notre propre souffrance et nous devenons sickes. La spiritualité doit devenir concrète. une compréhension 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 comme ça. La pouvoir de la simplicité. J'aime quand Sainte Thérèse finit sa prière tous les jours et elle dit « Dieu, gardez-moi simple. Pour être simple, c'est le appel spirituel. Pour simplifier notre vie. Pour calmer notre mind. Ce n'est pas une question de religion, de santé, blablabla. Quand nous calmer notre mind, juste nous regardons au ciel, les loupes, les émotions se bougent. Nous ressentons mieux quand nous devenons simple. Amen.